Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui nous évoquerons les super pouvoirs des héros de bandes dessinées et de films. Le rapport avec le développement durable, c'est qu'ils les ont probablement copiés sur les super pouvoirs des plantes. Nous sommes au jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-de-Nancy, avec la médiatrice et le responsable du département des publics, co-concepteur d'une étonnante exposition sur les pouvoirs extraordinaires des plantes qui s'y tient jusqu'au 22 mars 2020. Cécile Bourg, Rémi Saxe, bonjour. Bonjour. Rémi Saxe, quelle drôle d'idée, une exposition super héros et super plantes, ce parallèle entre les super héros des bandes dessinées et les plantes. Il y a donc un parallèle à faire ? Alors effectivement, drôle d'idée, mais c'est peut-être plus logique que ce que l'on pense. Mais encore, et en quoi ? En quoi, c'est que tous ces super pouvoirs qu'on évoque régulièrement sur les super héros, en réalité, ils ont peut-être été épuisés dans la nature. Et tous les végétaux qui nous entourent, ils sont riches de tous ces super pouvoirs. Alors on va bien sûr visiter ici cette exposition au Jardin botanique Jean-Marie Pelt avec vous, Rémi Saxe et Cécile Bourg. J'aimerais qu'on commence par, j'ai envie de dire, planter le décor. Ces super pouvoirs, c'est quoi ? Tous les super pouvoirs des végétaux, en réalité, c'est une façon pour eux de pouvoir exister dans toute cette nature, avec la concurrence entre tous les végétaux, pour se démarquer, pour exister, pour survivre. Toutes ces plantes ont dû mettre en place des stratégies, soit aussi pour être pollinisées, pour éviter d'être mangées, pour se protéger, pour pouvoir exister et rester vivantes au milieu de tous les végétaux qui existent. Pour l'instant, si je comprends bien, on n'en saura pas plus. Il va falloir visiter cette exposition avec vous. Est-ce que ça veut dire aussi, Rémi Saxe, qu'il faut aujourd'hui, pour une institution comme Jardin botanique, inventer ces parallèles entre les super-héros des bandes dessinées, les super-héros de science-fiction, et les plantes pour amener les enfants, notamment les enfants, parce que c'est une expo qui s'adresse aussi d'abord aux enfants, à s'intéresser à la botanique, à s'intéresser aux plantes ? Ça veut dire que les créations humaines intéressent plus que les créations naturelles. Il est évident que sur une expo comme celle-ci, on surfe un petit peu sur la mode. On sait bien que les enfants sont quand même attirés par les choses qui brillent. Tout ce qui est un peu hyper spectaculaire, voire surnaturel. Ils ont peut-être du mal à voir directement les richesses de la nature et peut-être les amener, via ces super-héros, à découvrir qu'autour d'eux, s'ils se penchent un peu, ils peuvent apercevoir, dans leur jardin, par leur fenêtre, tous ces super-pouvoirs qui sont quand même là, tout près. Ça veut donc dire qu'en réalité, on est, comme vous le dites à l'instant, Rémi Saxe, on est entouré finalement de choses absolument extraordinaires, mais qui ne sont peut-être à ce point qu'on ne s'en rend même plus compte et qu'il faut le regard de la BD pour revisiter ces merveilles, on peut le dire comme ça. Oui, souvent, les super-pouvoirs, à travers la BD, les films, ils sont mis en avant, ils sont voire exagérés. Forcément, quand vous vous promenez dans une prairie, tout ça, ça ne vous saute pas aux yeux. Une graine de pissenlit qui va s'envoler sur des kilomètres et des kilomètres, ça nous paraît tellement banal, mais c'est quand même un exploit qui est réalisé par cette petite graine si légère et qui va profiter de la force du vent. Donc, la beauté d'une fleur qui est capable d'attirer un insecte pour être pollinisée, pour nous, c'est d'une banalité redoutable. Si on reste sur le pissenlit, cette multitude, ce bouquet de fleurs, qui est la fleur du pissenlit, c'est une stratégie du végétal et pour nous, ce n'est jamais qu'un pissenlit. Comment vous expliquez d'ailleurs, Rémi Saxe, cette forme de banalisation ? Parce qu'à l'instant, vous parliez aussi de science-fiction. On a le sentiment aujourd'hui que des personnages de science-fiction sont des personnages récents. Or, ici, dans cette exposition au Gérard de la Botanique Jean-Marie Pelt, on s'aperçoit que non, ils sont même plutôt anciens. Les premiers, oui. Batman, il a 80 ans. Ça commence à être respectable. Il ne les fait pas. Non, il ne les fait pas. Je pense qu'en réalité, pour pouvoir découvrir tous ces super pouvoirs de la nature, il faut être capable de s'y arrêter. Et il faut être capable aussi qu'à un certain moment, quelqu'un vous mette le doigt dessus, vous montre, que vous prenez le temps de regarder et de se dire comment ça se fait que ça se passe comme ça ? Et je pense qu'une des missions d'un jardin botanique, c'est de montrer toutes ces relations entre les plantes et les animaux, montrer les super pouvoirs des plantes ou simplement ce qu'elles font au quotidien, mais qui est quand même assez extraordinaire. Et puis, voilà, s'il faut se servir d'un vecteur que les super héros, pourquoi pas ? Un jardin botanique, c'est aussi un lieu où on s'amuse, on prend du plaisir et apprendre en prenant à travers des super héros. Ça devient très agréable, assez fun. Et nous, ça nous plaît bien. Et puis, un peu en décalage quand même, parce que là, on est assis dans une des salles que vous allez nous présenter tout à l'heure, Cécile Bourg, dans une des salles avec, justement, des BD. Alors, on ne va pas les citer, mais assez inattendu quand même d'avoir un petit salon comme ça de lecture de BD dans un jardin botanique. Rémi Saxe, vous parlez de super pouvoir des plantes. Ça veut dire que les plantes, pour pouvoir développer ces super pouvoirs, j'imagine qu'elles sont en interrelation forcément avec leur milieu, avec les autres plantes, avec leurs prédateurs. Comment elles font ? Est-ce qu'on peut parler d'intelligence des plantes ? On n'en est vraiment pas loin. C'est toujours un petit peu ce dilemme entre savoir intelligence, co-évolution. On parle beaucoup de co-évolution. Ça va être beaucoup des sujets qu'on va développer cette année, en 2020, au jardin botanique. Et toute cette, effectivement, intelligence des plantes à savoir s'adapter, à s'adapter aux animaux qui vivent autour d'elle et aux autres végétaux. Et effectivement, ça reste souvent encore un mystère de savoir un petit peu comment tout ça s'organise, qui évolue le premier ? Est-ce que c'est l'animal ? Est-ce que c'est la plante ? Mais en réalité, tout le monde vit ensemble. Ils sont bien obligés de co-évoluer pour pouvoir résister à tous les prédateurs, les évolutions de climat. On en parle beaucoup en ce moment. Et tout ça, la plante, elle doit évoluer. Ça prend du temps. Ce n'est pas toujours rapide, mais c'est quand même assez extraordinaire. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui de ce savoir que l'on a, et que vous avez, Amisax, au jardin botanique et à travers vous, les botanistes du monde ? Qu'est-ce qui résulte de ce savoir-là ? On parle aussi aujourd'hui de biomimétisme. Alors, je pense que tout ce qui en résulte, c'est qu'on ne sait encore pas grand-chose. C'est peut-être la meilleure leçon que l'on peut en tirer. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées. On a eu beaucoup de livres ces dernières années sur les relations des arbres dans les forêts. Là, on a eu des véritables révélations. On a aussi une plante que l'on présente qui est le Mimosa pudica, où on s'aperçoit que c'est une plante qui a de la mémoire. C'est-à-dire que si on la fait tomber, c'est une plante qui va se refermer. Mimosa, c'est la plante sensitive. Et si on lui fait faire cette action 3-4 fois, la cinquième fois, elle ne se ferme plus. Donc, on pourrait dire qu'elle a de la mémoire. Elle est capable de savoir que là, il n'y a plus de danger. Donc, tout ça, on arrive par des expériences à le découvrir, à le mentionner. Est-ce qu'on est encore capable de l'exprimer et de l'expliquer ? Je ne pense pas. Je pense qu'on doit encore faire beaucoup de travail autour de tout ça et peut-être dépasser ce que nous, on connaît comme nos propres petits réflexes, notre intelligence, notre sensation. Je pense que les végétaux, ils vont beaucoup plus loin que nous. Et alors, si on savait, vous qui anticipez déjà, on est ici dans une exposition qui fait réponse aussi à la science-fiction. Quand on saura, Rémi Saxe, qu'est-ce qui va changer dans notre rapport au monde ? Ah, mais je pense qu'on va regarder les végétaux d'une autre façon. Je crois que les végétaux, actuellement, sont un peu, entre guillemets, les plus maltraités. On peut les tailler, on peut les arracher. Qui pense qu'ils souffrent ou qu'ils peuvent crier leur douleur ? On ne l'entend pas encore dans les jardins. Mais si on le sait, tout ça, effectivement, ça pourrait peut-être nous donner un autre mode de fonctionnement, un autre aspect et peut-être une autre gestion de la nature où on maîtrisera peut-être moins les choses. On pensera moins maîtriser les choses et on laissera plus faire des harmonies, des associations de végétaux pour qu'ils poussent en pleine tranquillité. Vous n'avez pas le sentiment, Rémi Saxe, que ce discours-là est lui-même un discours de science-fiction ? Oui, mais là, on rêve. Là, on peut se le permettre. Et puis, quand on voit toutes les avancées qui existent autour des végétaux, peut-être qu'on n'en est pas loin. Ils ont certainement plus des capacités que nous, êtres humains. Cette expo, Jean-Marie Pelt, super héros, super plante, jusqu'au 22 mars. Elle a démarré depuis un moment déjà. Comment ça marche ? Ça marche bien. On est content d'accueillir notamment beaucoup, beaucoup de scolaires, ce qui est toujours un petit peu agréable. Et puis, les week-ends, on est content d'accueillir plein de monde. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs. Jasmin, lilas, c'était nos divisions, nos soldats pour changer tout ça. Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Je me souviens, on avait des chansons, des paroles, comme des pétales et des corolles qui écoutaient en rêvant la petite fille au tourne-disque-foil. Le parfum, imagine le parfum, l'éden, le jardin, c'était pour demain, mais demain, c'est pareil. Même des éveils, tout au fond des cœurs, tout changer en tout seul. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour de vent, grâce à des fleurs d'échange. sur la terre, il y a des choses à faire pour les enfants, les gens, les élèves, autant de choses à faire. Moi, pour te donner du cœur, je t'envoie des fleurs, tu verras qu'on aura des foulards, des chemises, et que voici les couleurs vides, et que même si l'amour est parti, ce n'est que partie remise. Par les couleurs, les accords, les parfums, changer le vieux monde, pour faire un jardin, tu verras, tu verras le pouvoir des fleurs. N'y a une idée, pas dans mon nez. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour de vent, grâce à des fleurs d'échange. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour de vent, grâce à des fleurs d'échange. Changer les âmes, changer les cœurs avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour de vent, grâce à des fleurs d'échange. Nous sommes toujours avec Rémi Sachs, responsable du département des publics, et Cécile Bourg, médiatrice au Jardin Botanique Jean-Marie Pelt, ici à Nancy, pour une expo intitulée Super héros et super plantes. C'est jusqu'au 22 mars 2020. Une expo assez singulière, il faut dire, qui fait le parallèle entre la science-fiction, les personnages de science-fiction, et les pouvoirs peut-être bien supérieurs encore du monde végétal. Cécile Bourg, on est ici dans la première salle où je vois quatre tours. Oui, donc cette première salle avec les tours est là pour recréer un décor urbain dans lequel les super héros que l'on connaît évoluent de façon préférentielle. Oui, parce que les super héros, ils ne sont pas trop dans la campagne. Non, mis à part la jeunesse de Superman ou Super Dupont, c'est vrai que... Super Dupont de Gottlieb, je vois que nous avons les mêmes références. On a surtout des super héros qui sont urbains et donc qui adorent les gratte-ciels comme Spider-Man qui nous accueille à l'exposition. Donc là, ce sont plusieurs tours qui sont reprises d'après les graphismes de tours emblématiques de la ville de Nancy. Donc pour rappeler qu'on est dans la métropole du Grand Nancy. Il y a des super héros à Nancy. Et oui, il y a des super héros. Qui n'est cru ? Et donc sur chacune des faces de ces tours, on retrouve des informations sur les super héros que l'on a décrits. Alors on va prendre celle-là, si vous voulez bien. Donc là, on est devant une tour représentée avec un tableau. Avec un tableau, oui. Donc là, on est devant un dessin de Batman qui a été fait par Manuard, un dessinateur d'origine vaugienne qui a été recruté dans le cadre de cette exposition et qui nous a fait un dessin de Batman avec une gargouille qui reprend une des sculptures que l'on peut retrouver à Nancy et qui est associée à la plante que l'on a jointe à Batman qui est l'hippomée blanche. Alors ça, c'est assez surprenant. On n'a pas l'habitude de voir Batman avec l'hippomée blanche. Ça ressemble un peu à du liseron. Oui, c'est une sorte de liseron et c'est vrai que souvent on demande pourquoi l'hippomée blanche alors que Batman est le chevalier noir. Eh bien, j'allais vous poser la question. Et en fait, c'est parce que tous les deux ont un mode de vie nocturne. Donc Batman est connu pour de jour être un très grand gérant d'entreprise mais la nuit, il combat ses ennemis et l'hippomée blanche, elle n'est active que la nuit. Elle fleurit la nuit pour justement attirer des pollinisateurs et se referment en journée pour éviter d'être mangé par les différents prédateurs diurnes qui pourraient être là. Donc là, c'est un exemple des associations qu'on a fait. Là, ce n'est pas sur un super pouvoir parce que Batman n'a pas de super pouvoir en soi mais sur le mode de vie du super héros. Alors, on le connaît plus évidemment en rapport avec la chauve-souris. Là, on fait le rapport avec le végétal. Voilà, oui, tout à fait. Et alors, en bas de cette tour, il y a une petite fenêtre qu'on va ouvrir et à l'intérieur de laquelle, alors moi, j'appelle ça des boîtes à chat. C'est mon expression à moi parce qu'à travers un petit personnage, toujours Batman, reconstitué dans un son milieu à lui naturel. Mais c'est un Batman un peu particulier, Cécile Bourg. Voilà, oui, donc en fait, nous avons eu un autre artiste qui nous a aidé pour cette exposition, Stéphane Dobson qui, lui, est spécialisé dans la customisation de figurines. Ça, c'est quand même un métier que je découvre. On connaît la customisation des voitures, par exemple, où on les relook, on peut dire ça comme ça. Lui, il relook des figurines de super héros. Voilà, il prend des figurines qu'il trouve soit en achat soit en brocante et avec l'imaginaire et la connaissance qu'il a des super héros, il recréer les personnages en leur faisant prendre les poses et les habits des super héros. Cécile Brou, est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir une âme d'enfant pour découvrir les super pouvoirs des plantes ? Pas forcément une âme d'enfant, mais c'est vrai que pour les super héros, souvent, c'est des enfants, des adolescents ou quand on a grandi, des adolescents qui sont ciblés. Après, pour les super pouvoirs des plantes, je pense qu'aussi bien les enfants que les adultes sont capables de s'émerveiller devant la nature. Donc, c'est pas forcément réservé aux enfants, c'est réservé à toutes les personnes qui ont envie de voir quelle merveille la nature est capable de nous montrer, même si on a des fois du mal à ouvrir les yeux. Et peut-être pas la bonne hauteur. Alors là, on est à Batman, il y a d'autres personnages super héros sur chacune des tours avec toujours un végétal. On va s'approcher de celui-là parce qu'il m'intrigue. Alors moi, je ne le connais pas forcément, le fléau. Oui, donc le fléau, c'est un personnage qui ne fait pas partie de l'univers de Batman parce qu'il y a deux univers distincts dans le monde des comics. Donc lui, il appartient à un autre univers et le fléau, en fait, c'est un personnage qui a la capacité de ne pas être arrêté. Il n'y a que son demi-frère qui est capable de l'arrêter par une attaque très particulière. Sinon, une fois qu'il est sur sa lancée, rien ne l'arrête. Et c'est pour ça qu'on l'a associé à un autre fléau végétal, cette fois, qui est le son du Cap. Il y a un contraste entre le personnage assez effrayant et puis cette plante qui semble quand même tout à fait inoffensive. Elle semble inoffensive, elle est très jolie, elle est jaune, on la voit partout, mais c'est un véritable fléau. Elle est très, très envahissante. C'est une plante qui est arrivée dans les années 1930 du Cap en Afrique du Sud, donc par accident, parce qu'elle est arrivée, ce sont des graines qui sont arrivées à partir de l'âne de mouton qui avaient été importées en France, qui s'est très bien sentie chez nous, qui n'avait aucun prédateur, qui en plus a la capacité d'être toxique pour toutes les plantes qui sont autour, qui résistent très bien aux incendies. Et de ce fait, elle s'est mise à coloniser totalement son environnement. On retrouve ça avec beaucoup d'autres plantes. Oui, on retrouve ça un petit peu ailleurs dans l'exposition. On présente une autre plante, mais aquatique, cette fois-ci, qui a aussi cette capacité, c'est la jacinthe d'eau. Et donc, c'est aussi une façon de sensibiliser sur le fait que les plantes peuvent apporter aussi un certain danger pour les écosystèmes locaux. Parce que c'est vrai que si on va sur certaines autoroutes, en particulier la 31, c'est très joli, c'est jaune, mais c'est cette fameuse sainte-son du Cap qui nous suit tout au long du voyage. Lorsque c'est la société d'autoroutes, je ne sais pas quelle est la société qui gère la 31. C'est peut-être la SANEF ou AP2R, mais voilà, on leur dira. On va changer de tour, toujours avec vous, Cécile Beau, ici au jardin botanique Jean-Marie Pelt. Allez, on va en chercher un. Alors celui-là aussi, il est effrayant. Alors moi, j'aime beaucoup le contraste, là aussi, c'est Thor, guerrier redoutable. Et sur le tableau, on l'associe à la fraxinelle, cette petite plante délicate. Pourquoi ? Alors, c'est parce que Thor, comme vous l'avez dit, c'est un super-héros très connu, il vient de la mythologie grecque, c'est le dieu de la foudre. Et la fraxinelle, c'est une plante qui, aurait tort de ne pas se méfier. Exactement, tout à fait Thor. Et en fait, c'est une plante que l'on peut trouver par chez nous parce qu'elle pousse naturellement dans les Vosges. Et cette plante, en été, va faire un liquide un petit peu gluant qui, en cas de forte chaleur, va s'enflammer en faisant des petits éclairs. Et ces éclairs, on n'est pas les premiers à les avoir observés parce qu'il y a très longtemps, en médecine, on avait quelque chose qui s'appelait la théorie des signatures où lorsqu'une plante avait un aspect d'un organe, on l'utilisait pour traiter les maladies de cet organe. Et bien, cette plante qui faisait des éclairs, elle, était utilisée pour soigner l'épilepsie. Donc, on s'est rendu compte depuis qu'elle ne soignait pas l'épilepsie, mais le parallèle, déjà, avait été fait par nos ancêtres. Alors, on disait tout à l'heure avec Rémi Sachs que c'était une drôle d'idée. Et en fait, plus on progresse dans cette exposition, plus je trouve ça formidable de faire ce parallèle parce qu'en même temps, c'est une manière de raconter finalement la botanique tout à fait originale. Il y a derrière nous, Cécile Bourg, alors là, carrément des costumes de Batman notamment, mais aussi d'autres super-héros. Ça veut dire qu'on est obligé de se costumer pour visiter cette exposition ? Pas obligé, mais on s'est rendu compte que beaucoup de publics, essentiellement des enfants, mais aussi des adultes, vous m'en direz tant. s'amusent donc à costumer, voire à venir en étant costumés. Et c'est vrai qu'il y a certains objets, certains masques, certains outils. Tout de suite, on parlait de Thor, on a un facsimilé du marteau de Thor qui sont tout de suite reconnus par les visiteurs et qui s'amusent et se prennent au jeu en incarnant leurs super-héros préférés tout en en découvrant d'autres et les plantes qui leur sont associées. Cécile Bourg, dans cette exposition, vous n'avez travaillé avec trois artistes locaux, régionaux, en tout cas, Lorrain. à l'instant, vous avez évoqué Manuart, Stéphane Dobson pour la partie customisation des figurines. Il y en a un, il y a un photographe également avec lequel vous avez travaillé qui présente ses œuvres tout à fait originaux ici aussi. C'est Michael Frémio, alias Choube. Oui, donc c'est un artiste local qui a été découvert lors d'une exposition de l'Ego et qui a un imaginaire, lui, de reconstitution, de petites scénettes à partir de personnages Lego. Donc, aussi bien des super-héros qu'on peut voir quelques Star Wars et c'est des personnages qui sont mis en scène entre eux de façon ludique, avec beaucoup d'humour. totalement décalés. Je vois Batman en train d'acheter une glace. Oui, au Père Noël avec son meilleur ami le Joker. On a aussi Katouman qui est en train de cracher contre des chiens qui essaient de l'attraper alors qu'elle s'est réfugiée dans les branches. Donc, c'est vrai qu'il y a un humour un petit peu décalé qui, au final, rejoint très bien l'humour que l'on peut retrouver dans certains comics. Et aussi chez les plantes. Il y a des plantes qu'il faut rire, mais c'est un autre sujet. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Des plantes, des super plantes C'est notamment la vertu médicinale Si on ne les avait pas On aurait quand même souvent Bien du mal à se soigner Beaucoup de médicaments Contiennent des molécules de plantes Et l'aloe vera est très connu Pour ses vertus cicatrisantes Si vous avez une coupure Moi je vous conseille De prendre de la pulpe d'aloe vera Vous allez voir Vous allez guérir deux fois plus vite Toujours ce rapprochement Entre les super héros Et les super pouvoirs Des végétaux Et si dans cette exposition précisément intitulée super héros, super plante, c'est jusqu'au 22 mars au jardin botanique Jean-Marie Pelt, finalement, les plantes, Rémy Sachs, sont infiniment plus douées. Tout à l'heure, on parlait de l'intelligence, plus adaptées à leur milieu que nous. Elles ont des capacités d'adaptation à regarder. Elles vivent pratiquement sur toutes les surfaces de la Terre. Peut-être un petit peu sur les surfaces glaciaires, elles ont plus de mal, mais en réalité, elles vivent dans des conditions incroyables. Si on reprend l'aloe vera, lui, il est capable de vivre dans des endroits où il pleut une fois ou deux fois par an. Essayez de boire une ou deux fois par an. Vous allez voir ce que ça va donner. Mais lui, il a sa capacité de s'adapter, de changer son métabolisme et de transformer notamment ses feuilles pour éviter de transpirer et stocker de l'eau. On en est encore un peu loin, nous. Quand vous avez créé et conçu cette exposition, Rémy Sachs, avec le département des publics, vous êtes le responsable. Avec Cécile Bourg, médiatrice, vous avez dû vous amuser et inventer précisément ces parallèles entre les super héros et le pouvoir des plantes. Alors, on s'est amusé du thème parce qu'on trouvait ça forcément très drôle. Mais en réalité, pour aller rechercher tous ces super pouvoirs, on a dû aussi beaucoup se rechercher. Aussi contacter nos collègues des collections parce que médiateur, ça veut dire tout savoir, mais presque rien savoir. Et c'est quand même les gens qui collectionnent, qui cultivent les plantes, qui connaissent leurs vertus. Et en réalité, c'est un travail beaucoup plus collectif que simplement le travail des médias. Cécile Bourgou, qui avez collaboré à la création de la conception de cette exposition, quel est votre personnage préféré, votre super héros préféré et quel est votre plan préféré ? Un des personnages que j'aime particulièrement et que j'ai fait en sorte qu'il soit dans l'exposition, c'est Kitty Pryde, qui est une X-Men également, comme Wolverine évoquait. Et elle, sa capacité, c'est de pouvoir passer à travers toute la matière solide. Les murs, les portes de coffres forts, rien ne lui résiste. Ça, ça vous plaît. En fait, j'ai découvert les super héros quand j'étais petite à la télé. Et c'est un personnage qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. Et c'est pour ça que je trouve ce personnage très sympathique. Et c'est vrai que la plante qui lui est associée, c'est le ficus racine. Donc, on en montre un ici qui s'appelle le ficus reflexa. Et c'est une plante que l'on peut voir un petit peu partout dans le monde, dans les zones tropicales, qui envahit les temples, les vieilles pierres. D'où ce rapport avec le personnage, cette capacité de passer à travers les murs. Et en étudiant de plus près la plante et son pouvoir dans le cadre de l'exposition, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que la plante va envahir, va passer à travers les constructions humaines. Mais on se demande si, au final, ce n'est pas aussi cette plante qui, du fait du maintien qu'elle a sur ces structures plurimillénaires, nous permettent de toujours pouvoir profiter de ces édifices et de ces créations que l'on trouve. Par exemple, le temple d'Ancor serait peut-être déjà par terre si des ficus n'avaient pas assuré sa stabilité, au final. Est-ce que vous ne craignez pas, Cécile Bourg, que les enfants, notamment, qui, mais aussi avec leurs parents, leurs grands-parents, viennent visiter cette exposition, ici au Gernal Botanique, Jean-Marie Pelle, c'est jusqu'au 22 mars, repartent finalement avec plus de noms de super héros dans la tête que les noms. Il faut le dire, un peu compliqué, souvent des plantes en latin. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux d'ailleurs de les rebaptiser ? On les retiendra peut-être un peu plus facilement ? Alors, je pense qu'ils apprennent beaucoup de choses en termes de botanique parce qu'ils connaissent déjà les super héros. Donc, ce n'est pas forcément les noms qu'ils vont retenir. En revanche, les noms botaniques, peut-être pas. Mais le fait qu'il y a une plante qui ressemble à Spider-Man, à Hulk, on a beaucoup de fans de Hulk, ça va leur rester, la plante, quand ils vont la voir dans les serres, ils sauront à quoi ça ressemble. Et je pense que d'un point de vue de la mémorisation, quand ils vont repenser à leurs super héros, ils vont repenser à cette plante et ils vont repenser au pouvoir qu'a la plante. Et je pense que quand ils sortent, peut-être que sur le coup, dans les deux, trois jours après, ils vont oublier. Mais il y a des choses qui vont leur rester et qui plus tard pourront ressortir et pourquoi pas créer des vocations en botanique. Comment va la nature dans le monde aujourd'hui ? Cécile Bou ou Rémi Sack, je ne sais pas lequel des deux veut répondre. Et est-ce qu'on a besoin de super héros pour sauver la nature ? Certainement que la nature, elle est fortement en danger. On ne peut pas dire qu'on en prend beaucoup soin, on ne peut pas dire qu'on prend beaucoup soin de la planète. Donc forcément, tout le monde souffre. Alors peut-être que visiter une expo comme ça, ça ne va pas nous apprendre. On comprend bien, on n'apprend pas des éco-gestes, on n'apprend pas à la respecter. On apprend simplement à la découvrir. Et vous savez que pour protéger quelque chose, il faut le connaître. Et si nous, au Jardin Botanique, on n'aide pas aux gens à découvrir toute cette diversité et cette richesse, ça va être une façon de permettre aux gens de prendre conscience et peut-être de se sentir protégé et à changer de comportement. En tout cas, il faut l'espérer. Combien de personnages ici et de parallèles vous avez fait de cette exposition super héros, super plantes, Rémi Sacks ? Et on repart avec combien de plantes en mémoire ? On a à peu près 35 plantes et 35 super héros qui sont mis en parallèle. Alors évidemment, on ne peut pas tous les voir, mais allez, on va obligé d'être encore une... Oui, on va aller encore en voir quelques-uns si on veut, oui, bien sûr. Une des serres. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Alors là, du coup, on a changé complètement de milieu, plutôt très sec, Rémi Sacks, dans cette serre malgré tout. Et alors, surtout, face à nous, l'effrayant Hulk ou Hulk, on peut dire les deux, je crois. Oui, on peut dire les deux. Oui, il est bien là. Il est très impressionnant, je crois. Il fait au moins 3 mètres de haut, celui-là. Celui-là, il est très, très grand. Mais la plante auquel il est associé est pratiquement aussi grande. C'est le superbe agave qui est derrière et on remarque que cette plante, malgré sa vie dans un milieu aride, avec une pluie par an, elle arrive quand même, grâce à ses adaptations, à pouvoir se développer et à former une plante géante. Pendant longtemps, encore au 18e siècle, l'agave était connue pour fournir la fleur la plus grande au monde. Et donc, on voit quand même ce côté spectaculaire, imposant. Et puis, cette plante, elle est quand même assez magique. On consomme tous de plus en plus, notamment le sucre d'agave. On connaît aussi les fibres qui sont faites grâce au cisal, qui n'est jamais qu'un agave. Bon, je ne vous parle pas de la tequila, parce que je sais que vous n'appréciez pas ces boissons alcoolisées. Mais on fait aussi... Uniquement avec modération. Toujours avec modération. Voilà. Finalement, Rémi Saxe, vous qui êtes botaniste, vous devez être un peu blasé, finalement, non ? Par les super-héros qui, finalement, à l'issue de cette exposition que vous consacrez aux super-héros et super-plantes, finalement, n'emmènent pas large quand on les compare aux super-pouvoirs des plantes. Ouais, c'est vrai qu'en réalité, on s'aperçoit que les super-héros, ils n'ont rien inventé. On se rend compte qu'en réalité, ils ont tous été chercher ça dans la nature. Le docteur Maurice Danère, biophysicien un peu sous-poulé, cherche le moyen de réveiller les forces d'attente que chaque homme possède en lui. Mais une surdose accidentelle de rayon gamme, avec 5 M, bouleverse les compositions chimiques de son organisme. D'aucun dirait... Hé, touton, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire, en gros, quand il est contrarié, il devient tout vert, puis il peut lancer des bagnoles, tu vois. Et toi, t'es un super-héros ? Ben, je veux, mon neveu. T'as quoi comme pouvoir ? Ben, moi, par exemple, je peux... Lire dans mes propres pensées, être invisible quand personne me mate, choper la crève en été, manger des danettes vanilles par quatre, reculer le temps d'une heure en hiver, déplacer les objets rien qu'en les touchant, voir au travers des murs de verre, synthétiser une odeur de pâté en redon. Tout le monde se marre, on se moque, on me charrie, car mes super-pouvoirs sont super-pourris. Mais c'est ainsi. Mais c'est ainsi. Super-pouvoirs pourris. Mais c'est ainsi. C'est bon. Changer l'acier en métal, repoussir à plus tard ce que je peux faire maintenant, trouver swag de porter des sandales, prendre l'apparence d'un humain qui me ressemble vachement, faire sauter les tartines du toaster de loin, marcher sur l'eau quand elle gèle, prédire quel jour nous serons demain. Trois demi-et-de-morts sur les coms humaines. Tout le monde se marre, on se moque, on me charrie, car mes super-pouvoirs sont super-pourris. Mais c'est ainsi. Mais c'est ainsi. Pouvoirs pourris. Mais c'est ainsi. Piqué par une grosse arène, génétiquement modifiée, bientôt vous verrez les rejetons, je serai le wonder tonton, à base de base ultra-secrète, de shurikens dans les sockets. Révanne à vision thermique, cocktail à la kryptonite, des super-bousons immondes, je débarrasserai le monde. Vengeur à l'américaine, open bar chez les semaines, je survolerai tranquillou, New York en costume chelou. Hier moi j'ai fait un selfie avec Batman et l'homme fourmi. Tout le monde se marre, on se moque, on me charrie, car mes super-pouvoirs sont super-pourris, me sautent ainsi. Tout le monde se marre, on se moque, on me charrie, car mes super-pouvoirs sont super-pourris, me sautent ainsi. Mais c'est ainsi. Pouvoirs pourris. Mais c'est ainsi. Pouvoirs pourris. Mais c'est ainsi Pouvoir pourri Mais c'est ainsi Mais c'est nul Super, super, super Pouvoir pourri Cécile Bourg, vous êtes aujourd'hui médiatrice au Jardin Botanique de Nancy où a lieu cette exposition Super Héros, Super Plante et c'est jusqu'au 22 mars 2020 mais vous n'avez pas toujours été Non, à l'origine j'étais attachée de recherche clinique donc je travaillais dans un hôpital pour faire les études nécessaires pour qu'un médicament puisse être vendu auprès du plus large public possible et après quelques années j'ai quitté cet emploi et je suis actuellement en reconversion professionnelle et ayant toujours eu un attrait pour le monde des musées pour la biologie j'ai décidé de tenter ma chance dans ce domaine et c'est comme ça que je suis arrivée au Jardin Botanique et dans cette équipe des publics Alors c'est une association quand même assez singulière est-ce que vous savez d'où vous vient cet attrait pour les musées la muséographie et d'autre part la biologie ? Alors oui, assez précisément en fait parce que quand j'étais petite en primaire nous avons eu un cycle en dehors des murs dans un musée et le fait de sortir de l'école pour aller dans un musée m'avait fascinée donc ça c'est pour tout ce qui est l'aspect muséographie et pour la biologie en fait c'est un petit peu comme les super-héros ça vient de la télé ça vient d'une émission fantastique qui s'appelait Il était une fois la vie et qui m'avait absolument fascinée à l'époque Il faut donc encourager les parents, les grands-parents à emmener leurs enfants à l'exposition pas seulement, même de manière générale au jardin botanique Jean-Marie Pelt c'est un véritable défi Cécile Bourg que de communiquer et de mettre à disposition des collections et un ensemble comme le jardin botanique à la portée du public Il y a énormément d'espèces végétales donc je crois qu'on n'aurait pas assez d'une vie pour présenter toutes les espèces qui se trouvent aussi bien dans les cercles que dans les parcs et c'est vrai que c'est très valorisant de montrer aux gens toute cette diversité botanique qui existe Rémi Saxe, vous êtes le responsable du développement des publics avec un parcours très différent Oui, moi j'ai un parcours qui a toujours été autour du végétal Moi j'ai fait une formation de paysagiste parce que voilà, dès le départ j'ai jamais traîné dans le jardin de mes parents j'ai jamais traîné à jardiner avec mes grands-pères et avec mon papa donc ça je pense que ça a toujours été marqué en moi toujours être dans le jardin voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est en moi tout naturellement peut-être ou un peu par hasard aussi je suis arrivé au jardin botanique je ne vous dis pas le nombre d'années parce que j'ai essayé de garder un peu de dignité mais ça fait longtemps que je suis là je suis arrivé comme jardinier Vous ne craignez pas de prendre racine Rémi Saxe ? Si forcément dans un endroit comme ça c'est le risque tomber amoureux de son endroit ou en travail l'aimer je pense que ça peut être un risque parce que ça peut faire souffrir à certains moments trop s'engager et donc après voilà, de jardinier j'ai voulu transmettre les choses je suis devenu médiateur et voilà, le chemin l'invité de durablement vôtre coup de gueule ou coup de coeur au jardin botanique Jean-Marie Pelle de Nancy où nous sommes aujourd'hui pour l'exposition super héros et super plante pour cette dernière séquence coup de coeur coup de gueule et bien on va laisser la parole à Léna Pavlik parce qu'elle est stagiaire ici au jardin botanique de l'école française des attachés de presse à Lille et puis qu'elle passait par là et on s'est dit tiens on va lui demander son avis Léna Pavlik, plutôt coup de coeur ou plutôt coup de gueule ? alors plutôt coup de gueule cette semaine lui alors plutôt coup de gueule parce que encore ce week-end je me suis rendue dans un fast-food qui s'appelle Burger King et je me suis rendue compte un peu de l'hypocrisie de ces certaines anciennes par rapport à l'écologie à leur message écologique donc oui c'est bien on a enlevé les pailles on a enlevé les gobelets en plastique mais on voit encore malheureusement des bouteilles dans leur frigo donc des bouteilles en plastique d'eau mais on voit aussi leur gobelet de café qui soit en plastique donc je pense que c'est important de faire une bonne action mais d'avoir d'autres actions aussi qui suivent derrière parce que un message c'est pas simplement une phrase qui commence par une majuscule et qui finit par un point c'est il y a des valeurs derrière il y a vraiment un sentiment écologique qu'on aimerait défendre et donc je pense qu'une ancienne quand elle prononce ce genre de phrase donc oui Burger King on est pour l'écologie on est à fond dans l'écologie dans leurs anciennes je pense qu'il est important d'avoir les valeurs derrière et donc de s'engager vraiment à fond et c'est vous qui dites ça Léna Pavlik vous qui êtes dans une école de communication donc c'est précisant de métier que de nous vendre des slogans qui sont parfois creux et sans consistance et en tout cas sans valeur ça veut dire que les choses sont peut-être en train de changer dans votre génération vous êtes en deuxième année à l'école française et d'un staché de presse ou est-ce que c'est vous personnellement qui portez ce regard sur la communication et l'écologie ? Alors je pense que déjà en tant que jeune étudiante de 21 ans je pense que c'est d'abord ma génération parce qu'on le voit avec des porte-paroles comme Greta Thunberg ou tous les mouvements pour l'écologie qui ont émergé cette année et encore il y a quelques années aussi mais c'est vraiment quelque chose qui serait plus propre à ma génération et je pense que du coup dans tous nos domaines qui peuvent avoir un impact écologique on devrait agir et donc prendre conscience et je sais que par exemple dans ma classe j'ai plusieurs personnes qui sont également porteurs de ce genre de messages et je pense que ça serait vraiment un axe sur lequel on devrait un axe qu'on devrait exploiter plutôt dans les domaines de la communication parce que c'est vrai que rien que si on regarde par rapport au flyer à tous les objets de communication qui sont distribués ça pollue énormément et c'est justement là-dessus qu'on pourrait jouer je pense qu'on a tous un rôle à jouer et si chaque personne dans son métier dans sa vie de tous les jours peut interagir avec l'écologie et être porteur des valeurs écologiques ça serait intéressant et on pourrait peut-être arriver à quelque chose et vous qui parlez de valeur écologie et communication n'ont pas toujours et peut-être toujours pas encore fait bon ménage où le milieu militant notamment des écologistes pour ne pas parler des écologues qui sont plutôt les scientifiques mais en tout cas les mouvements militants ont pendant très longtemps manifesté un franc rejet de la communication alors que c'est une science comment vous expliquez ce phénomène l'élan public ? donc c'est vrai qu'en tant que communicant on est plus là pour répondre à la demande du client donc à la recherche du profit et c'est vrai que ce profit ne va pas vraiment dans le sens de l'écologie mais donc ça ça serait plus les communicants je dirais de l'ancienne génération enfin j'espère en tout cas mais maintenant on voit de plus en plus rien que par rapport aux mairies on n'a pas le droit d'imprimer des flyers non recyclables ou toutes ces choses et je pense que avec l'effort de chacun l'effort des mairies de nous communicants et des entreprises aussi parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des pas vers l'environnement je pense qu'en s'alliant tous ensemble on peut réussir à faire chacun notre travail correctement tout en respectant l'environnement mais alors vous qui êtes précisément dans une école et que vous venez de l'expliquer dont les clients sont plutôt intéressés par le profit ici au jardin botanique c'est pas trop la philosophie de la maison le profit Léna Pavli qu'est-ce qui vous a amené à faire votre stage ici au jardin botanique de Nancy ? Alors pour vous dire la vérité au début c'est vraiment par tout hasard ne me dites pas que vous avez eu de la lumière non c'est vraiment par tout hasard parce que sur l'île j'ai eu des difficultés à trouver et j'ai vu cette offre justement de stagiaire au jardin botanique en communication donc je me suis dit d'abord étant sensible à ce mouvement écologique et à l'environnement ça me permettrait de plus me sensibiliser à ça aussi d'avoir plus de connaissances sur l'environnement sur toutes les plantes les arbres j'en ai appris énormément tous les soirs quand je rentre chez moi je raconte à ma mère qu'est-ce que j'ai appris encore sur telles plantes sur leurs moyens de se reproduire et tout ça mais en même temps je touche à plein de domaines de la communication je fais des relations presse donc j'envoie des communiqués je fais aussi des postes sur les réseaux j'assiste à des interviews et j'y participe donc voilà je fais plein de choses et ça me permet aussi d'avoir un impact sur la société je pense parce qu'après ce que j'ai appris là j'espère pouvoir le transmettre à mon petit frère à des personnes de ma famille ou à mes amis autour de moi et je pense que c'est aussi comme ça qu'on peut ne pas gérer Et qu'est-ce qu'un jardin botanique un établissement comme le jardin botanique Jean-Marie Pell qui s'annonce peut être en droit d'attendre ou qu'est-ce que vous vous pouvez apporter en termes de communication à un établissement comme celui-ci Alors dans un établissement comme celui-ci je pense que je peux apporter un peu de modernité et de nouveauté dans la communication parce que c'est vrai que toutes les personnes qui travaillent ici c'est vraiment en général c'est des botanistes ou des personnes qui sont vraiment touchées par la nature et moi j'ai un regard un peu plus j'ai un peu plus de distance avec tout ça et du coup de par ma formation je peux apporter et étant aussi une jeune fille de 21 ans je peux apporter de la modernité et un peu de nouveauté tout en retransmettant les valeurs et en parlant de plantes Est-ce que finalement le défi n'est pas là arriver à transmettre les valeurs de l'écologie en se servant précisément de la communication ? Ah si c'est un véritable défi d'abord parce que tous les moyens dont on dispose pour faire de la communication en général ils sont un peu à l'opposé de l'environnement ils ont toujours un impact négatif sur l'environnement et je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on devrait réfléchir des ingénieurs aussi pourraient y réfléchir à trouver des moyens un peu plus écolos pour faire une bonne communication Voilà pour ce reportage sur l'exposition intitulée Super héros super plante qui se tient au jardin botanique Jean-Marie Pelck à Villiers-des-Nancy jusqu'au 22 mars 2020 avec Cécile Bourg médiatrice Rémi Sax responsable du département des publics au jardin botanique et Léna Pavlik étudiante à l'EFAP Lille école des deux métiers de la communication en stage au jardin Pour en savoir plus sur cette exposition venir la voir seule en famille ou avec qui vous voulez et d'une manière générale découvrir le jardin botanique et ses nombreuses activités rendez-vous sur jardinbotanique denancy.eu Vous avez pu écouter dans l'ordre Le pouvoir des fleurs par Laurent Gouzi un extrait du coeur des esclaves tiré de l'opéra Nabucco de Guiseppe Verdi interprété ici par l'orchestre de la Scala de Milan sous la direction de Ricardo Bouti et enfin les super pouvoirs pourris à Aldebert Merci à Véronique Olivier à la réalisation Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvotre.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501